... Bonsoir à tous, dans l'actualité ce soir, les nouveaux éléments sur le crash du Sinaï. Un satellite américain a détecté un flash de chaleur avant la chute de l'avion. Des sources évoquent des blessures révélatrices d'une explosion chez des passagers. Arnaud Comte sera en direct. La Chine entre officiellement au capital d'Areva, fleuron du nucléaire français. L'accord sans précédent a été signé à Pékin. L'affrontement Sarkozy vale sur la sécurité. Il n'y a plus d'autorité de l'Etat, dénonce l'ancien président qui dévoile son programme. Exécution des peines, armement des polices municipales, les contrôles de vitesse seraient délégués aux sociétés d'autoroutes. Le Vatican secoué par le scandale, deux livres révèlent que des dons destinés aux pauvres ont financé de luxueux appartements de prélats. Quand dit le pape François, François Baudonnet sera en direct. Dans ce journal également, il est l'homme qui veut régler la crise des migrants à la source. Les pays d'Afrique lancent un appel pour soutenir Jean-Louis Borloo et son plan d'électrification du continent. Faut-il y croire ? Au soir de cet appel, Jean-Louis Borloo est notre invité. Bonsoir et à tout à l'heure. On en vient à l'homme qui veut régler la crise des migrants à la source. Aujourd'hui, un appel solennel a été lancé en faveur de son projet. Un appel du président du Parlement des pays d'Afrique. Et cet homme, c'est Jean-Louis Borloo. Bonsoir Jean-Louis Borloo. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ce projet auquel vous avez désormais dédié toute votre énergie, c'est l'électrification de l'Afrique pour que ses habitants puissent étudier, travailler chez eux. Avant de vous entendre, on va voir où en est cette idée qui a franchi un cap. Tout à l'heure, Clément Le Goff avec Mathieu Boisseau. Quand la nuit tombe, alors que l'Europe scintille, l'Afrique est plongée dans l'obscurité. De ce constat est né un pari fou, celui de Jean-Louis Borloo. Cet après-midi, l'ancien ministre était à l'Assemblée pour la présentation de son projet, électrifier un continent tout entier. Car aujourd'hui, trois Africains sur quatre n'ont pas accès à l'électricité. 600 millions de personnes et la population devrait doubler d'ici 2040. Jean-Louis Borloo veut illuminer l'Afrique, alors il la sillonne, à la recherche de soutien. Déjà 40 chefs d'État rencontrés et acquis à sa cause. Ses idées ? Créer une agence de l'énergie, apporter de l'électricité à grande échelle, construire des barrages et des panneaux solaires. Avec quel financement ? L'ancien ministre estime qu'il faudra 250 milliards d'euros d'investissement en 10 ans. Le prix, selon lui, de cette révolution électrique. Jean-Louis Borloo, en quoi ce projet peut-il vraiment changer la donne pour l'Afrique et pour l'Europe ? Oui, pour les deux. L'électricité, c'est la lumière, bien sûr, mais c'est l'accès à l'eau, à l'eau potable. L'eau, c'est la première cause de mortalité au monde. C'est l'emploi, c'est l'agriculture, c'est l'avenir. Pas d'électricité, alors que tout le monde a un portable en Afrique. Donc tout le monde sait qu'il y a un avenir ailleurs. C'est un risque de déstabilisation majeure en Afrique. Cette jeunesse qui croise des narcotrafiquants, des radicaux qui va vers les grandes capitales qui ne sont pas prêtes à les accueillir. Il n'y a pas les infrastructures qui, évidemment, est en marche vers la lumière. Vous savez, Paris, Lisbonne, Djamena ou Libreville, c'est les quartiers d'un même village. Nous sommes complètement connectés. Tout le monde sait tout aujourd'hui. Tout le monde connaît les écarts d'avenir. Donc évidemment qu'il y a un risque de déstabilisation et à l'inverse, comme le disaient 250 économistes ce matin qui soutiennent ce plan, c'est notre relais de croissance. La croissance africaine par l'électricité de l'Afrique, c'est notre croissance. Donc les choses sont simples. Notre croissance à nous en France, en Europe ? En Europe, évidemment. Parce qu'on serait les premiers contributeurs, les premiers investisseurs là-bas ? Mais quand vous avez à 14 km un continent où la population augmente son pouvoir d'achat et qui double, ça s'appelle le dividende démographique, bien évidemment l'économie de proximité en profite largement. C'est notre principal relais de croissance. Donc c'est dans le noir. On peut que l'Europe des Lumières éclaire l'Afrique ou aide à l'éclairer, c'est la moindre des choses. C'est traiter un problème de migration absolument majeur. Le sujet, il est totalement devant nous. C'est pour ça qu'il y a urgence. C'est pour ça qu'il faut faire vite. Et c'est notre relais de croissance. Jean-Louis Borloo, il y a eu des dizaines de grands projets, des projets pharaoniques avec beaucoup d'argent public. Et puis ils ont souvent sombré dans la bureaucratie, dans la corruption. Pourquoi ça marcherait cette fois-ci ? Non mais parce que ce n'est pas un projet. Ce n'est pas mon projet. D'ailleurs je vais poursuivre en justice toute personne qui dirait le projet. C'est un peu votre projet quand même. Non, je veux résoudre un problème. J'ai essayé d'analyser le problème avec la Banque mondiale, les chefs d'État africains, les opérateurs, les maires, tout le monde. Combien de chefs d'État africains derrière vous là ? Tous, ils ont voté à l'unanimité. Aujourd'hui, juste un mot, quand il y a une situation comme ça, il faut juste aller savoir pourquoi il y a ça et apporter les réponses. En un mot, il faut un outil spécialisé dédié et qui est la capacité financière de résoudre le problème. Tous ensemble. Alors aujourd'hui, les chefs d'État africains ont voté à l'unanimité. Le Parlement pan-africain a voté à l'unanimité. Les commissions sous-régionales ont voté. Alors qu'est-ce qui vous manque ? Attendez, mais pas grand-chose. Le processus se met en route. Tout ça a été fait en toute transparence avec le gouvernement français, la commission européenne, nos amis américains. J'ai rencontré également les chinois japonais. Est-ce qu'on fait ce plan Marshall ? Oui ou non ? Ça serait une folie de ne pas le faire. Et aujourd'hui, le président du Parlement pan-africain est venu pour la première fois parler à l'Assemblée nationale, au nom d'un milliard cent millions, et a demandé, a présenté ce plan. Eh bien, tous les groupes politiques, tous, l'ont soutenu. Et le représentant du gouvernement, Emmanuel Macron, également. Donc je pense que dans les semaines qui viennent, ça va peut-être se faire. Mais quel projet formidable pour l'Europe et pour la France. Un dernier mot, je sais que vous ne faites pas de politique. Ça tombe bien. Mais vous êtes un ancien élu du Nord. Est-ce que vous n'avez pas des fourmis dans les jambes quand vous voyez que la région peut être conquise par le Front National ? J'ai une règle absolue depuis deux ans, parce que j'ai besoin de fédérer tout le monde. De ne jamais commenter ni un acte politique, ni une situation politique, ni une personnalité politique en France ou à l'étranger. J'ai besoin de fédérer tout le monde. En même temps, cette action, elle s'inscrit dans un sens particulier. Eh bien, je vais vous dire, la seule façon de lutter contre des risques de tension en Europe, c'est de répondre à cette angoisse-là, qui est l'angoisse de l'identité, c'est l'angoisse des risques de migration. Faisons très vite ce projet. Vous allez voir comme ça va être enthousiasmant. Et quel projet de cohésion nationale. D'où que vous veniez, Français. D'où, quelle que soit votre origine. En Allemagne, en Italie. Faisons ensemble ce projet. L'Europe, on l'a faite pour la paix. Eh bien, c'est un plan de paix. C'est la deuxième raison de faire l'Europe. Si l'Europe, elle n'est pas faite pour ça, mais à quoi elle est faite alors ? Merci Jean-Louis Borloo. On sent que vous ne le regrettez pas forcément, ce monde politique français, quand on voit votre énergie et votre enthousiasme. Et ils sont méritants, c'est très difficile comme activité. Merci à vous.